Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis de retour chez Ludo à la SRL Teveni pour lui donner un coup de main comme d'habitude mais aujourd'hui au foin et oui on est début septembre c'est totalement normal de faire du foin début septembre cette année c'est du n'importe quoi il lui reste encore quelques hectares de moissons d'ailleurs bref donc aujourd'hui pour moi c'est 724 black fend one donc le dernier arrivant sur l'entreprise et le premier fend one que je vais rouler d'ailleurs avec juste derrière en denner et nor aussi allant jusqu'à 12 mètres et donc là bas il ya et dit comme d'habitude avec le 939 s4 black et la presse 2276 des chema c'est donc voilà je vais filmer un peu les différents chantiers faire un peu le tour vous parler un peu du fend one parce que voilà comme je voulais dire c'est la première fois que je le conduis et puis bah essayer de faire quelques images et puis que ce soit sympa donc bonne vidéo à tous et puis on on bon voilà moi je viens de terminer la parcelle il reste de longueur pour eddy il est là bas avec avec le 39 et puis après je l'attends pour qu'on puisse bouger ensemble dans l'autre parcelle c'est bien sec ça c'est sûr il fait chaud ça fait plaisir on a on n'a pas eu d'été donc ça fait pas de mal vous avez vu j'ai mis le beau t-shirt les pailleux bon c'est du foin mais on va dire qu'on est sur de la presse et de l'endennage quand même bon de moto vite sur l'endeneur donc comme je vous l'ai dit en denner et nor aussi qui peut travailler jusqu'à 12 mètres de large donc comment choisir sa vitesse de travail avec un endeneur comme celui ci c'est assez simple il faut que les soleils restent bien au sol qui saute pas trop que donc vous voyez c'est monté sur ressort et donc si on a tendance à vouloir rouler trop vite c'est pas ça fait ça et du coup le soleil ne touche plus le sol et donc ne vient plus ramener la camelote qui est juste en dessous donc c'est il faut simplement c'est au jugé ça dépend des parcelles comment ça se coud là ça aussi entre 12 et 15 km à l'heure donc de quoi quand même faire faire du bon débit de chantier vous parlez très rapidement du fend one de ce que j'ai pu voir pour l'instant et expliquer à ceux qui pourraient qui ne connaîtrait pas comment ça marche on est sur le même principe que les que les anciennes générations on va dire toujours la même idée de tout de tout concentré au même endroit donc ce nouveau levier est pas mal parce qu'on a vraiment sur la main toutes les fonctions sur le pouce donc on a nos différentes prises de régime moteur de vitesse toujours le claque à droite du fend pour aller chercher la vitesse en fait si vous voulez on a tout sur le pouce ce qui nous permet vraiment facilement d'aller chercher tous les boutons qu'on veut donc ici notre gps notre goend donc voilà nos différentes fonctions les fonctions de demi tour voilà on a tout vraiment au bout du pouce c'est assez vraiment c'est assez simple il n'y a pas d'autre mot ici donc un distributeur en croix classique avec une gâchette derrière également ici c'est tout ce qui est notre menu d'écran donc pour changer les pages c'est tactile donc soit l'un soit l'autre n'importe où le tactile d'ailleurs est très répond très bien comparé à certaines marques où ça aurait tendance à traîner un peu on n'est pas loin d'être à l'ipad j'ai envie de dire et ici on a toutes nos fonctions donc bah du tracteur donc ça va être ici nos blocages différentiels nos points avant notre gps et les gyrophares les choses comme ça ici toutes les parties relevages et ici regardez on a les boutons pour pour déverrouiller nos relevages et donc les deux relevages sont ici sous les gâchettes donc ça va ça va vraiment 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 pas mal ici la molette d'approche du relevage de la montée descente ici nos deux prises de force tout ça et ici nos distributeurs à doigts donc pareil qu'on peut choper facilement avec les doigts et nos différentes régimes régime moteur et le nouvel écran qui est juste ici qui pareil change change pas mal aussi donc voilà en soi il n'y a pas grand chose qui change d'un point de vue là si on prend un 724 entre guillemets ancienne génération enfin ancienne cabine et un FENT ONE le tracteur c'est exactement le même c'est vraiment juste le poste de conduite qui change et je trouve qu'on connaît pas mal on a un peu plus de place ou la coudoir un plus gros à coudoir plus confort il ya plus les problèmes avec la climat aller chercher en haut la radio c'est tout de l'amélioration de conduite il n'y a pas pour moi je trouve de grande innovation c'est de l'amélioration de conduite et ça améliore encore le confort le joystick tient vraiment bien sous la main on a tout apporté du pouce ou de l'index c'est vraiment le top bon voilà Eddy vient de finir il est au fond là bas il finit sa dernière longueur et on va changer de Marcel et continuez tout ça et continuez tout ça et continuez tout ça et continuez tout ça bon il est 6 heures on va calmer un peu le jeu les fanes viennent de revenir clarisse va ramasser quelques bottes moi je vais calmer un peu le jeu parce que ça tourne quand même, il y a quand même du débit puis il y a Lulu avec un petit TL et un endeneur Fela qui tourne aussi on a été embêté un tout petit peu sur la presse donc on pour pas endainer quelque chose d'inutile ce soir et puis de voir leur faner demain matin du coup moi je m'arrête un petit peu on va voir comment Eddy arrive à avancer voir si je vais continuer à retourner un peu ce soir parce que la rosée tombe quand même rapidement il y a beaucoup de de brouillard et de rosée le matin donc on verra ça c'est pas la vie c'est pas la vie Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je viens d'être la fanneuse. On va aller raccrocher les faucheuses pour qu'Eddie puisse aller faucher demain matin à la fraîche. Je vais les deux également avec le groupe classe de 10 mètres avec les groupeurs. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit truc qui m'a bien plu là de nuit. Du coup, là j'ai roulé une demi-heure de nuit. Un truc qui est vraiment, c'est du détail, c'est du gadget, mais c'est ça. Donc ça, c'est un petit bouton tout simplement qui vous permet de, hop, plafard à l'avant, on appuie, ça les remet. Donc c'est vraiment pas mal, ça permet qu'on peut rouler sur la route, on peut rouler sur la route avec les plafards et dès qu'on croise une voiture, on appuie. Ça revient à la même chose que le petit bouton qu'il y avait au milieu des anciennes générations, mais c'est beaucoup plus facile. Ça se prend beaucoup mieux, c'est vraiment pas mal. Et puis l'éclairage est au top, full LED là-dessus. Et puis le nouveau FENT ONE, c'est le top aussi. Donc voilà, on va atteler ça et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Bon voilà, c'était les derniers hectares de l'année 2021 pour Ludo. C'était un client qui lui restait. Je vais aller l'aider à accrocher la coupe. La part, c'est défini, la saison est enfin terminée. Allez, à demain. Bonjour à tous, donc voilà, on est le lendemain de chez Ludo. Donc là, je prends le télescope, je vais aller charger un camion de petites bottes avec Gérard. Et après, on reviendra du coup à l'exploitation, charger des bottes de paille pour aller enfin finir de livrer. Là, on était hier au foin. Et ensuite, je prendrai le télescopique, un plateau. Puis j'irai commencé à regrouper et à ranger les bottes qu'on a commencé hier. Et ensuite, je reprendrai le 700 avec l'endainer pour finir. On va attaquer. Je pense qu'en début d'après-midi, il y a beaucoup de rosée ce matin encore une fois. Donc on va te dire comment ça ramasser un peu ce qu'on a fait hier. Voilà. Juste ici, la parcelle de la vidéo en jumelle de 939 et je dis à chôme du lever au coucher du soleil. C'est ici les 90 hectares. Ils ont été semés en colza. Ça pousse, ça pousse. C'est ouvert, ceci, ça pousse de jour en jour. C'est impressionnant. Bon, voilà, je viens de finir de charger le camion pour mon Gérard. Il est là. Il sangle. Et puis après, du coup, on va s'en aller faire le foin comme c'était prévu. Bon, voilà. Pour rapidement résumer la matinée, plus de batterie dans la GoPro. C'est pour ça que je n'ai pas fait trop de vues ce matin. Donc j'avais le télescopique. Donc 840, 145. J'ai chargé Gérard avec, à l'arrière du camion, vous savez, les petites bottes comme Ludov Fouzek fait avec le Balbaron. Donc c'est 7 petites bottes dans une grosse. C'est assez galère à charger. C'était dans un bâtiment assez exigu. Donc c'était un peu la galère. Et je vais charger à l'avant du camion, comme je vous ai montré tout à l'heure, des bottes de paille. Donc il va aller livrer ça. Et après, il nous rejoint là où on était hier pour aller ramasser les différentes bottes de foin. Et donc moi, je pars avec l'ensemble là sur la route. Comme ça, ça ramène déjà un plateau. On aura un pic un peu plus adéquate que celui qui est sur le 720 en ce moment. On va pouvoir ramasser, regrouper un peu les bottes. Et du coup, cet après-midi, dès que la rosée sera partie, je reprendrai le 24 ou le 20 avec l'antenneur soleil comme j'avais hier. Et on continuera de finir cette journée. Donc je vais sur la route là et puis c'est parti. Bon, c'est parti depuis largement une bonne heure là. Ça tourne pas mal, ça fait des super bandins. Et je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de l'antenneur parce que j'ai beaucoup de monde qui m'ont posé des questions de ce que je pensais de cet antenneur sur Insta. Donc à la fin du chantier, je vous ferai un peu le tour. On ira faire un peu le tour ensemble dehors. Bon, nouvelle parcelle terminée pour moi. Je vais vous parler d'un des échecs. De l'antenneur. Alors, c'est top. On adore ce antenneur. Le problème, en fait, c'est quand on le replie là-bas, on peut aller voir, quand on le replie là-bas, hop, il va passer ici, c'est pas mal abîmé, on le voit, ici, en fait, on a une mâchoire avec une sécurité contre une ficelle comme une fin de hausse classique. Donc là, elle est bien dedans, elle est bien mise. Parce que pour changer de parcelle, en fait, ça suffit pas. S'il y a des risques, il y a des risques, en fait, que ça se rouvre avec la moindre bosse, l'axe là-bas avec la sécurité s'enlève, donc l'antenneur se roue. Donc sur la route à 30-40, l'antenneur qui s'ouvre, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Donc il faut remettre ça. Donc l'axe ici, et qu'on va se brancher là-haut. Et il n'y a pas d'endroit pour le ranger sur l'antenneur, au moins pas à notre connaissance. Et du coup, elle s'est en cabine. Donc c'est quand même gênant. C'est pas le temps que ça prend, mais il y a pas mal de graisse autour, ce qui fait qu'on remonte dans le tracteur avec les mains salles, ça perd un petit peu de temps. Bon, au moins avec ça, on est sûr qu'il ne se rouvrira pas sur la route. Mais ouais, ça fait partie des petits points négatifs, des petits problèmes de ce tendenneur là, ouais. Bon, ça va vraiment pas mal dans cette parcelle, elle est bien plate, donc ça permet de rouler quand même correctement. Donc là, Eddy est derrière moi, il est juste là. Donc ça permet, en fait, on fait déjà les trois tours. Eddy fait les deux de l'intérieur, on laisse le tour de l'extérieur pour que ça sèche le plus possible. Et comme ça, après moi, j'ai juste mes longueurs à faire, c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, c'était un peu plus compliqué de, avec ce type d'endenneur, de faire tes longueurs et après, tu repasses tes tours. Ça fait des paquets, c'est pas régulier. Là, au moins, quand il y a l'avantage d'avoir la presse derrière, là, Eddy, du coup, il fait le taf. Il fait le deuxième tour, là, il va entamer. Je vais juste attendre deux minutes là-bas et après, on fera nos grandes longueurs ensemble. Il n'y aura rien pour nous gêner. Ça va aller tout seul. Bon, allez, à la demande de beaucoup de personnes sur Instagram, quand ils ont vu mes stories, ils voulaient de l'info sur ce type d'endenneur, donc endenneur soleil. Donc là, on est sur un 10 soleil de chaque côté, donc 20 au total de la marque Enorossi, le modèle Easy Rake SS20. Donc, mon avis là-dessus, c'est mon simple avis perso. C'est une machine de guerre. Ça marche terrible. Débit de chantier incroyable. Là, on pourrait rouler à 20 km à l'heure sur 12 mètres de large. Bon, là, on n'est pas pressé, on n'est pas là pour casser le matériel. Donc là, je suis autour des... Dans les belles longueurs, je suis autour des 14-15. Et dans les ados de la parcelle d'avant, j'étais plutôt 8-9, selon comment ça se couvait dans la cabine. Donc, les avantages, le débit de chantier. L'autre avantage qui est pas négligeable, les cailloux. Quand on est dans des parcelles, beaucoup de cailloux, par exemple à la moisson, enfin au pressage de paille, les cailloux, ils passent là-dedans. Ça, ça saute au-dessus. Et ce suiveur, franchement, rien à dire. Ça suit bien. Sur la route, c'est assez confort. On peut pas rouler à 50 km avec ce type d'outil. Les roues à l'avant, voilà, ça balote. Mais sinon, à l'arrière, le suiveur au top, pour rentrer dans les parcelles, c'est pas mal. Ça coupe un peu, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va vraiment pas mal, ce petit suiveur. Après, d'un point de vue réglage, une fois que les principaux réglages sont faits, on n'a pas à y toucher. Les tensions des soleils, bah voilà, c'est à vous de voir, entre guillemets, si on veut lécher un peu plus le sol, en laisser un peu, user un peu, ou pas. Après, donc, c'est un système simple, c'est que des roues folles. Ce qui permet, bah voilà, quand on recule, elles se retournent, quand on retourne, elles braquent. Ça permet juste de maintenir le soleil horizontal par rapport au sol. Attelage très simple, attelage sur les bras de relevage. En hydraulique, ici, on a de l'hydraulique qui n'est pas branché, c'est pour reconfler les suiveurs. Ici, celui-là, il va un peu tendu, mais bon, ça fait le taf. Donc, très simple, un hydraulique simple pour la montée-descente. Et du coup, un double hydraulique pour l'ouverture et la fermeture de l'endeneur. Après, en soi, il n'y a pas grand-grand chose à dire, c'est simple, Moi, je trouve que c'est simple, c'est gros débit de chantier, ça fait du bon boulot, ça ramasse bien. Peut-être dans les ados, mais bon, je pense que comme beaucoup d'endeneurs, c'est un peu compliqué. Voilà, moi, les quelques points négatifs, on voit que ça a déjà pris. C'est le repliage qui est galère. Donc, c'est ça, il y a du mal à s'emboîter là-dedans. Une fois que ça, c'est bloqué, c'est grippé. Voilà, et puis après, on a tendance à peut-être des fois aller abîmer un peu le verin derrière. On l'a réparé hier, il y avait une toute petite fuite, donc voilà, c'est le repliage, c'est pas terrible. Et puis, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les deux, les deux, troisième point qu'on doit mettre à l'avant pour le bloquer. Ça, la vitesse sur la route, du coup, qu'avec les roues folles, elles font comme je vous ai dit, elles balottent. Vous avez été beaucoup à me demander ce que j'en pensais, parce qu'il n'y avait pas trop d'infos sur ce type d'endeineur. C'est chose faite. Bon, moi, la presse m'a rattrapé, donc je vais y taper mes longueurs et puis, bah, essayer de mettre un petit coup de drone, les couleurs sont belles. Et puis, bah, ce sera la fin de cette parcelle, et puis après, j'irai accrocher le bateau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, voilà, foire 2021 a terminé début septembre, donc je viens de décrocher l'endeineur. Il y a Eddy, juste derrière, là-bas, il vient de terminer également. Moi, je vais chercher un plateau et je vais rejoindre Baptiste, du coup, qui est en train de ramasser les bottes, lui filer un coup de main à ramasser tout ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, dernier plateau de la journée. Avec Maxence qui me charge ce coup-ci, tout à l'heure, c'était Baptiste qui a été remonté, nous filer un coup de main depuis le défaut. Je vais s'en glisser tout de suite. Et puis, bah, on remettra le soleil sur le 720 et d'y repartis avec la presse. Et puis, en bas, il y a Baptiste et Gérard qui finissent de décharger le camion de Gérard. Et puis, bah, ils vont remonter gentiment. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Et puis, bah, ce sera, du coup, la fin de cette vidéo, parce que je rentre chez moi ce soir, une fois que j'aurai ramené ça ensemble. C'est un problème. Et bah, voilà, moi j'arrive à Damblin, à la ferme. Donc, du coup, c'est ici que cette vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, peut-être, les points améliorés ou ce que vous aimeriez voir prochainement en vidéo. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada